et bien bonjour à tout et à tous j'espère que vous allez bien vous aussi aujourd'hui on va regarder ensemble comment installer folium de manière ultra rapide et surtout de manière très complet sur votre iphone de manière à profiter de vos jeux 3ds et bien la vitesse de la lumière et avec un bon bonne configuration donc on vous a déjà présenté un tuto très détaillé très long sur chaque étape de comment évidemment optimiser et ainsi cet émulateur là on va vous montrer comment moins d'une minute grâce à un petit kit encore une fois qu'on a bien vous proposer une installation sur votre téléphone de manière vraiment facile et vraiment complète pour éviter que vous ayez à faire toutes les petites bidouilles qu'on vous a présenté dans l'autre tuto donc on est sur l'émulateur de 3ds le seul unique encore aujourd'hui malheureusement peut-être que rétroarch un joueur arrivera à nous faire également fonctionner ses jeux en tout cas le seul que vous avez si vous n'avez pas vu l'autre vidéo c'est folium folium ouvrier active le mode jeu il est disponible sur iphone et ipad nous on reste focaliser évidemment sur les iphone on est sur un iphone et si 11 pro max si vous avez habitué de suivre notre chaîne et puis on lui a installé dessus évidemment en ios et 18 bêta 5 donc toute dernière version pour profiter du mode jeu vous avez vu qui s'est activé évidemment sur l'émulateur et puis surtout avoir l'assurance que le produit est bien capable de fonctionner sur la version d'ios qu'on aura peut-être dans un mois ou deux maintenant donc à très court terme sur un terme d'os dessus voilà l'iphone 11 c'est assez ancien comme téléphone vous allez voir qu'on l'a pas mal optimisé avec le kit vous allez faire quoi déjà on va compléter un petit peu tout ce que nous demande aujourd'hui cet émulateur entre guillemets attention c'est un émulateur qui est payant donc il faudra débourser un petit peu il est sur le store officiel d'apple donc il est complètement sécurisé en termes de paiement et de fonctionnement comme toutes les autres applications que vous avez bien évidemment sur l'apple store rien d'alternatif ou à mettre voilà dans ce genre de choses il vous restera à définir si oui ou non il est intéressant pour le prix honnêtement nous on fait l'achat pour pouvoir faire les démons techniques qui sont faites derrière on s'aperçoit quand même qu'il est pas optimisé autant qu'il le faudrait vous pouvez jouer mais n'espérez pas jouer non plus à des heures peut-être même une heure ou deux sur votre iphone pour la simple raison c'est que pour la partie 3ds il le fait quand même un petit peu chauffé c'est la mauvaise tendance des émulateurs qu'on soit sur android apple etc donc ça c'est assez des choses qui sont comme ça et comme il fait chauffer un peu votre téléphone vous avez compris qu'il tire pas mal de puissance et ça veut dire que votre batterie il va très rapidement pareil la consommer donc sur un téléphone ça peut être un petit peu géant parce que si vous jouez voilà sur votre tel un petit peu trop longtemps vous risquez déjà un de le faire chauffer ce qui n'est pas bon pour le matériel et de ne plus avoir de batterie pour continuer votre journée donc ayez bien tout ça en tête avant d'aller investir les 6 euros même si c'est une somme qui peut être on va dire modique pour certains ou cher pour d'autres en tout cas nous en termes de configuration vous allez voir ça se fait très très vite on a installé les brutes donc il nous demande pas mal de configuration on revient pas dessus puisque de toute façon on vous a présenté tout ça en détail dans la vidéo qu'on vous mettra en pièce jointe on va juste vous montrer comment installer le fameux kit donc le kit en fait nous l'avons mis nous vous récupérez un petit zip qui sera sur en lien sur le discord donc ça c'est ce que vous avez voyez par défaut on va aller on l'a stocké ici vous voyez il ya un apertoir qui s'appelle folium point zip tout bêtement à l'intérieur il va ouvrir un répertoire on l'a déjà décompressé avec citrus grappe et autres préconfinis donc on fait ici un petit haut on sélectionne hop on reste enfoncé et on lui dit qu'on veut soit copié soit déplacé n'ont fait un copier voilà comme ça si on veut refaire la vidéo c'est pas un problème et on va aller se mettre dans la partie folium donc vous restez enfoncé on va dire un petit peu en dessous jusqu'à ce qu'ils vous propose de faire un coller vous lui dites bien de remplacer donc vous voyez il va tout de suite écrabouiller façon de parler tout ce que vous pouviez avoir évidemment déjà et si on regarde un petit peu vous apercevez qu'il a rajouté des fichiers qui est des choses qui ont été mises en place voilà tout simplement au niveau évidemment de votre répertoire de folium vous n'aurez pas de jeu le kit ne comprend aucun jeu il vous faudra bien évidemment installer vos propres jeux on peut vous montrer juste pour la démonstration comme quoi ça marche bien on va prendre mytho cas c'est celui qu'on a également pris tout bêtement dans la version explicative la plus longue dans le tuto le plus long étape par étape pourquoi ce jeu encore une fois c'est que tout simplement c'est un jeu qui fait appel à des fonctionnalités assez avancées de la 3ds puisqu'on parle ici des milliers ces petits personnages et c'est toujours intéressant de les avoir puisqu'on peut les retrouver également sur mario kart ou des choses comme ça donc les jeux si vous désirez les installer par la suite quand même vous avez dans site russe et dans site russe vous avez un répertoire qui s'appelle rom ici donc c'est à cet endroit que vous allez devoir coller vos jeux alors vous avez bien un bouton qui vous dit oui oui quand on est derrière bon ça pour ceux qui fonctionnent pas sur notre iphone enfin ça nous permet d'ouvrir le gestionnaire de fichiers mais ça nous permet pas de sélectionner des jeux il ya petit bug pour nous dans cette partie mais vous voyez on vient de le coller et la grande magie s'est opéré c'est que tout ce qui vous a demandé au début pas et vous le demande plus les configurations que vous avez à faire par les petits boutons là que vous avez envers vous n'avez pas besoin d'être bouché ou de les modifier vous pouvez lancer directement votre jeu vous allez voir que non seulement il se lance mais en plus il en français tout va bien alors comment on a fait un kit avec mythopia déjà intégré pour le regarder il va pas vous demander dans l'immédiat de faire la création évidemment de votre personnage ça vous permet comme ça d'avancer directement au niveau du jeu néanmoins vous pourrez parfaitement aller supprimer la sauvegarde on vous montre à hausser pour vous puissiez faire votre propre personnage si vous en avez besoin donc vous voyez le jeu se lance en français on va aller dans options vous pouvez dire que vous voulez effacer les données de sauvegarde par exemple ici en lui disant que c'est définitif voilà hop vous supprimez tout et vous revenez sur suivant il va vous dire qu'il a recréé vous voyez pour votre jeu voilà si vous rencontrez avec mythopia qui est comme ça sur lequel vous allez dire lui dire suivant suivant hop on avance il vous dit tout ça on n'active pas le sur toute façon on n'est pas connecté pour pouvoir faire le spot passe et vous allez pouvoir entrer ici vraiment dans la création de votre personnage sans vous poser de questions donc choisir un minon on va le créer et puis vous allez pouvoir vraiment le faire comme vous voulez on prend un garçon par défaut et vous avez vraiment la tête de votre personnage qui est fait alors attention si c'est la première fois vous pouvez avoir un petit peu de latence quand vous appuyez voyez sur des fonctions comme ça ça va pas forcément répondre dans l'immédiat le temps que l'émulateur fabrique évidemment son cache pour pouvoir le faire mais voilà on peut lui changer évidemment les choses voyez l r vous pouvez modifier voilà vérifier un petit peu comment ça marche ça se fluidifie encore une fois comme on en a envie vous pouvez changer la couleur des yeux et lui donner le nom que vous voulez retour ouais ça reste tactile ok il va vous demander évidemment le nom de votre personnage quand vous allez faire voilà donc voyez c'est vraiment très simple même les me sont intégrés avec l'éditeur encore une fois possible au niveau de vos jeux et voilà le jeu se lance vous avez créé tout ce que vous voulez voilà mais écoutez on va arrêter cette vidéo ici si vous avez plus de questions vous avez le discorde si vous souhaitez ce quitte et bien dans le discorde on vous rappelle évidemment que les kits et fichiers tout ce qu'on propose c'est uniquement pour nos membres donc c'est pas la peine de courir sur le discorde en pensant les récupérer immédiatement il faut être abonné à notre chaîne c'est des bonus que l'on donne évidemment à nos abonnés et une fois que vous avez évidemment fait votre abonnement un ennemi ne le vérifiera de manière à vous autoriser à rentrer sur le discorde et vous aurez accès à tous les fichiers la capacité de solliciter etc donc ne c'est pas la peine de venir nous dire je trouve pas les fichiers ils sont où et c'est un petit truc aussi on aime bien qu'on nous dise bonjour merci dans du classique franchement qu'on voit des trucs c'est où tes fichiers ça marche pas ton truc etc gardez ça pour vous franchement ça apporte rien et de toute façon on les regarde même plus vous avez le droit de pas apprécier mais non on a le droit de pas le regarder non plus voilà on en touche de mots parce que franchement ce type de commentaires pour ça commence à nous fatiguer un petit peu on aime quand même passer du temps on vous demande rien en échange de tout ça restez quand même un petit peu courtois et respectueux pour notre travail évidemment pour les autres de la communauté qui vous relisent derrière parce que vous qu'on vous râlez il ya quand même du monde qui commence à vous dire aussi quoi voilà elle est c'est un petit aparté quand même pour vous faire derrière le téléphone c'est tard nous on va vous souhaiter de passer une bonne continuité très bonnes vacances et profiter bien évidemment de vos jeux avec modération profiter de la vie réelle surtout pendant vos vacances